bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une petite vidéo pas du tout prévu alors je rentrais de la piscine là désolé je ressemble pas à grand chose mais je vois en rentrant un dev blog modifications des anomalies temporelles et je me suis dit ou alors ça ça part en vidéo react direct donc c'est parti depuis le temps que j'attendais d'avoir des news là dessus là je suis vraiment trop trop hype let's go donc petit dev blog qui est sorti aujourd'hui à 15h bah c'est parti je vais lire un petit peu je vais réagir je vais commenter c'est des features que je surveille depuis très longtemps et j'attendais vraiment vraiment avec impatience qu'il y ait des modifications dessus donc là je suis je suis comme un gosse à noël quoi c'est parti pour fêter leurs trois années d'existence dans le monde des douze les anomalies temporelles méritait bien une petite mise à neuf et bien sûr les bonus de zone ainsi que les familles légendaires sont de la partie alors là c'est bon j'ai vu family légendaire oh je pars dans un autre monde là c'est bon allez on fait le bilan calmement l'intention première derrière l'introduction d'un tel système il y a de ça trois ans était de remplacer l'ancien fonctionnement des étoiles celles que l'on pouvait voir au survol sur un groupe de monstres par un système dynamique bon alors déjà première chose à noter c'est que ça fait trois ans que c'est dans le jeu ce truc et bon c'est trois ans qui sont passés vite mais vraiment j'estime que depuis depuis trois ans en fait c'est urgent de modifier le système donc je suis vraiment très très content de voir qui s'y attaque enfin mais trois ans c'est voilà c'était bien trois ans quatre ça aurait été un peu trop quoi et je ne peux aussi dire que franchement le système des étoiles je trouvais qu'il était il était à peu près fonctionnel il ya quand même beaucoup de choses à modifier dans le jeu qui nuisent beaucoup à l'expérience de jeu des joueurs qui ont vraiment besoin d'un coup de neuf et j'estimais que le système des étoiles enfin en tout cas de mon de mon point de vue ça me paraissait pas du tout être urgent à modifier à l'époque mais bon bref passons de toute façon c'est fait c'est fait donc ce système devait permettre de freiner la surexploitation de certains territoires et par extension la sur génération d'expériences et de butins le tout en augmentant l'intérêt pour les territoires attirant habituellement moins de joueurs ok malheureusement nous n'avons pas été satisfaits de l'impact qu'ont eu les anomalies sur le jeu après de longues investigations menées sur le forum le visionnage de nombreuses vidéos de gameplay et l'analyse de données récoltées via nos outils internes nous avons relevé plusieurs problèmes majeurs présents au sein du système actuel visionnage de nombreuses vidéos de gameplay alors ça ça fait plaisir c'est la première fois je crois qu'ils mettent sur un poste de façon explicite qu'ils ont gradué au jeu donc ça fait plaisir on prend on prend donc les problèmes les malus n'impactaient que très peu les territoires surexploités d'autres systèmes d'augmentation de butins permettait de contrecarrer facilement ces malus coucou les idoles pire les malus n'impactaient finalement que les joueurs du niveau du territoire soit ce n'ayant pas forcément la volonté d'en surexploiter le contenu je suis pas forcément convaincu par ça alors évidemment eux ils ont accès à plein de données à une vision globale nous en tant que joueur on a on a un biais de perception parce qu'on regarde juste les contenus qu'on fait mais moi je prends par exemple le nidas qui est le donjon le donjon typique de farm pl et autres si j'ai arrêté de le farmer comme beaucoup d'ailleurs pour passer sur la reine des voleurs le chaleuil ou autre c'est parce que il a été tellement farmé notamment pour drop par angon en butin 4 avec du panda roublard que le bonus de la zone est trop bas là il était à moins 18% ou moins 20% sur jolitte avant qu'ils qui reset les les coefs donc voilà moi j'ai un exemple c'est de mon point de vue de joueur c'était le nidas et j'ai arrêté de le farmer parce que ce système de bonus malus l'avait rendu infarmable enfin pas infarmable mais en tout cas plus assez rentable par rapport à d'autres choses donc de ce point de vue là j'estimais que leur système était fonctionnel mais bon apparemment ils étaient pas assez satisfaits sur d'autres contenus notamment les contenus moyen niveau moyen level je pense ok les territoires moins exploités étaient constamment sujets à des bonus très élevés ça c'est clair cela a entraîné une surgénération des ressources ce qui a fatalement amené à un déséquilibre économique sur certains serveurs ça je suis d'accord c'est en fait là l'état qu'on avait c'était les trucs étaient giga farm ils avaient un malus et sinon quasiment tout le reste était en permanence à 90% et moi pour explorer souvent des strates de farm que personne ne fait j'ai pas mal de petites techniques comme ça que je suis quasiment le seul à le faire à ma connaissance effectivement sur tout ce que je ferme c'est 90% partout tout le temps donc effectivement certaines anomalies restaient ouvertes durant des journées entières cela était d'autant plus notable pour les anomalies de bas niveau c'est aussi révélateur du peu d'intérêt qu'offrait les combats contre les gardiens d'anomalies alors ça c'est clair que les anomalies temporelles moi le seul truc que je voyais c'est que ça a changé la couleur du zap mais pour le reste je n'y suis jamais frotté de près ou de loin effectivement sur la feature in game ça reste assez obscur pour moi quoi les anomalies apparaissait très souvent dans les mêmes territoires certaines étapes dans la création d'un famille légendaire rendait extrêmement difficile l'accès à ce palier d'optimisation nous y reviendrons en détails plus bas aïe 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 la hype la hype alors moi tout ça je lis je lis ce que j'attends c'est évidemment les familles légendaires alors concrètement qu'est ce qui change évolution des bonus malus de territoire les malus de butin et d'expérience sont retirés déjà ça ça régale les bonus qu'apportent les anomalies sur les territoires augmenteront ou diminueront de manière passive et cyclique toutes les heures c'est l'activité des joueurs dans chaque territoire qui va venir moduler la progression de ce bonus moins un territoire est exploité plus son bonus augmentera rapidement et inversement plus il sera exploité plus le bonus augmentera lentement à noter que si l'exploitation est trop élevée le bonus peut diminuer jusqu'à atteindre 0% afin d'apporter plus de lisibilité au système nous avons choisi de retirer le bonus par carte il n'existe désormais plus qu'un seul bonus pour tout le territoire également les bonus des donjons seront liés au bonus de territoire auquel ils appartiennent alors ça virer les trucs par carte très très bonne idée ça c'est un peu un peu naze je pense qu'ils avaient mis ça surtout pour les problèmes des maps avec des combats de quêtes qui faisaient que les placements ne changeaient jamais typiquement il y avait une map comme ça aux abysses il y avait une map à xélorium 3 effectivement ça mettait un peu des abus mais bon ok ça c'est une bonne chose alors en revanche là pour ce qu'ils mettent avant sur l'histoire de bonus cycliques toutes les heures j'ai un peu peur que ce soit assez bizarre si on a genre une heure avec un bonus bas une heure bonus élevé et autres ça va faire des espèces de rushs tout le monde va absolument vouloir spammer les combats à un moment avec je sais pas je le sens pas trop le truc là ou alors un système de bonus cycliques un peu à la façon des bonus de modification de fin des modificateurs qu'on a en dimension avec les donjons de sang ou à chaque fois que tu tapes le boss ça le fait passer au cran suivant je sais pas trop je suis assez mitigé là dessus franchement ça bon j'attends de voir mais je suis pas du tout convaincu que ce soit une bonne idée j'ai peur que ce soit juste hyper frustrant en fait que tu dises j'ai envie d'aller faire tel contenu mais bah tiens c'est que dans deux heures que le bonus il sera haut donc j'y vais pas mais j'ai cours demain mais voilà c'est dans deux heures là donc je fais nu blanche c'est bizarre je vois pas trop l'ergonomie le confort de farm là dedans mais bon on verra alors changement sur les anomalies changement de paradigme les anomalies apparaissent désormais dans les territoires sous exploités avec un bonus élevé 90% nous avons fait en sorte que les anomalies n'apparaissent pas toujours sur les mêmes territoires ni dans les mêmes tranches de niveau alors bon encore une fois j'ai jamais touché une anomalie donc je sais pas à quelle fréquence a apparaissé mais d'accord pourquoi pas une anomalie reste désormais ouvert pendant deux heures après quoi elle se ferme les combats contre les gardiens d'anomalie peuvent être effectués autant de fois que souhaité les gardiens sont désormais niveau 200 quel que soit le niveau du territoire dans lequel l'anomalie est apparu l'élixiru chronique est décliné en trois consommables effets plus ou moins marqués élixiru chronique élixiru chronique amélioré et élixiru chronique majeur et bénéficient pour l'occasion de trois recettes toutes neuves ces consommables permettent désormais d'augmenter les chances d'obtention de certaines ressources lors des combats contre un gardien d'anomalie en contrepartie d'une augmentation de la difficulté de plus ils peuvent être utilisés dans un territoire sujet à une anomalie temporelle afin de bénéficier de nouveaux bonus de butin et d'expérience la valeur des bonus de butin et d'expérience des bonus de puissance octroyés aux ennemis ainsi que la durée de l'effet des consommables dépend du type d'élixiru chronique consommé ouais bon alors déjà le truc ça reste ouvert deux heures ça fait un peu penser au cra l'amour j'ai envie de dire que spontanément c'est quand même un peu pénible quand tu as envie de tryhard mais bon pourquoi pas après si s'il ya plus de fluidité que les anomalies s'ouvrent soit ferme dans des zones etc à voir en fait exactement comment ça se comment ça se passe sur le terrain mais ça à la limite ok bon après il y aura des systèmes de de difficultés modulables je sais pas exactement qu'est ce qu'on drop sur les sur les gardiens de niveau 200 là bon bref ok on verra pourquoi pas effet de l'anomalie sur le territoire et son donjon les bonus d'expérience et de butin passe à 150% en tant que l'anomalie est ouverte il ne fluctue pas pendant toute la durée de l'anomalie alors ça ça peut être pas mal ça veut dire sur le territoire et son donjon quand tu as une anomalie donc du coup pendant deux heures tu as 150% de butin donc les gens ils vont tous aller giga farmer en vrai tu as un 150% sur le nidas tu fonces non je pense qu'on va remettre en route la team farm nidas les amis c'était déjà dans mes projets mais là lorsqu'une anomalie se ferme son bonus reste 30 minutes supplémentaires ah oui d'accord donc 2h30 parce que du coup l'anomalie reste ouverte deux heures et t'as 30 minutes de plus donc pendant pendant 2h30 tu as 150% de bonus sur la zone ouais bon en vrai ça peut faire des trucs stylés ça va ça ça va faire à chaque fois un rush de joueurs il y aura un côté rp où tout le monde sera ensemble en train de farmer le truc et tout ça en vrai ça peut être un peu convivial ça peut remettre un peu du côté communautaire dans le jeu je pense ok une fois ce laps de temps est coulé le bonus est remis à 0% et reprend son évolution cyclique ça va pourquoi pas alors du coup c'est quoi c'est une fois que le cycle est fini on se tape l'anomalie ou ça peut repartir sans anomalie il faudra voir après les détails de voir les détails de comment ça se passe mais ok pourquoi pas le fonctionnement des bonus de caractéristiques octroyé aux monstres de la zone lors d'une anomalie temporelle est modifié il est divisé en trois variantes activées lors de la consommation d'un élixir chronique ok donc il ya trois niveaux d'élixir pourquoi pas les monstres de la zone deviennent agressifs dans toute la durée d'une anomalie temporelle sans prendre en compte le niveau du joueur c'était bien d'offrir sans les agressions pour les adeptes de la flânerie nous introduisons un nouveau consommable permettant de passer inaperçu devant ces féroces créatures la potion de repousse pour conclure en une seule phrase nous avons à coeur que les anomalies deviennent des opportunités à saisir lorsqu'elles apparaissent plutôt qu'un système freinant peu efficace et contraignant pour vous bon ça ça va dans le sens de ce que je disais c'est que ça va faire des affluences énormes de joueurs dès qu'il y aura une anomalie quelque part bon franchement avoir je suis pas très convaincu par l'agression et de remettre un consommable potion de repousse là franchement est ce qu'il y a vraiment besoin de ça pour moi ils enlèvent les deux lignes là et c'est très bien quoi je vois pas trop les consommables bourbiers comme ça et les mécaniques ouais je suis pas j'ai convaincu moi je trouvais que niveau 200 tu ne fais pas gros c'était très très bien faut laisser ça les familiers a bon c'est parti les amis enfin on y est après trois ans trois ans où je fais des vidéos de coups de gueule de tous les trois mois pour dire à quel point ça me trigger les familiers légendaires et les milliards de camas j'ai perdu là dedans allez le système des familiers légendaires a également eu droit à un coup de neuf en effet ce dernier comportait certains défauts qu'il nous a semblé impératif de corriger effectivement on noté un grand déséquilibre entre les différents pouvoirs légendaires certains étaient totalement délaissés d'autres ont connu leur heure de gloire et bénéficiant en bénéficiant de synergies apportées par d'autres sorts et objets c'est pourquoi la quasi totalité des pouvoirs légendaires ont subi une refonte afin de les rendre plus attrayant dans l'ensemble ou alors là alors là je donnerais cher pour voir tous les nouveaux bonus là et les refontes ok bien que cette amélioration reste seulement accessible à une petite partie de la communauté nous avons espoir que vous trouviez un intérêt dans l'utilisation de ces différents pouvoirs que ce soit afin de compléter votre équipement exotique préféré de vous offrir un certain confort de jeu en combat contre les monstres ou encore de contrer un type de gameplay récurrent lors de vos affrontements en coliseum yes après il y en a quand même pas mal en circulation des familles légendaires maintenant donc c'est de plus en plus accessible avec le temps forcément et puis s'il ya un gain d'ergonomie sur les mécaniques d'anomalie et autres ça veut dire qu'il y en aura peut-être beaucoup plus qui vont être générés donc ça va devenir un peu plus accessible pour tout le monde de plus la présence de nombreux déséquilibres dans les recettes du reflet de bébémote ainsi que dans celui des différentes quintessences nous a conforté dans l'idée de modifier non seulement les pouvoirs légendaires mais aussi une bonne partie des recettes et du fonctionnement des objets utilisés afin d'améliorer votre famille ok tout d'abord fabriquer une quintessence coûter jusqu'ici très cher et la nature de l'aspect aléatoire de ce système contraignait les joueurs à effectuer plusieurs tentatives avant d'obtenir le pouvoir désiré ça c'était un bourbier c'était le côté en fait rng où tu volais un truc tu faisais des tentats des tentats des tentats et ça te coûter à chaque fois hyper cher et c'est pour ça que moi j'en ai jamais fait des tentats à chaque fois j'ai acheté les familiers tout fait mais j'ai vu des gens qui ont perdu 200 millions pour essayer de choper un familier il devenait fou quoi cela avait pour résultat de multiplier le coût en kama de n'importe quel familier légendaire disposant d'un pouvoir en particulier tout à fait de plus quand un joueur désirait en faire le commerce via un hôtel des ventes il était contraint d'y mettre en vente le familier disposant du pouvoir légendaire nous trouvions ce fonctionnement peu ergonomique et nous avons décidé de le modifier afin de vous offrir une plus grande liberté alors ça ça régale effectivement tu sacrifiais ton familier avant quand tu le mettais le quand tu mettais ton bonus et si ça te plaisait pas tu pouvais reprendre un nouveau familier le remonter niveau 100 lui remettre tout le tralala donc à voir ce qu'ils vont faire il était nécessaire d'utiliser la quintessence sur son familier pour découvrir quel pouvoir allait y être appliqué ce qui pouvait entraîner l'obtention d'un pouvoir intéressant sur le mauvais type de familier et ainsi générer de la frustration exactement les critères d'obtention des ressources boucle temporel et boucle intemporel nécessaires à la fabrication de la totalité des quintessences n'étant pas expliqué assez clairement ce qui avait pour effet de rendre ces objets très difficile à se procurer moi j'ai toujours rien compris à la mécanique qui permet de les avoir de toute façon moi je crache des kamas à chaque fois mais je comprends rien du tout au système c'est c'est vraiment assez illisible et puis il y a plein d'infos qui manque à aucun moment par exemple tu as les noms qui te sont indiqués des différents bonus et autres c'est assez obscur là pour l'instant c'est très très bien qu'ils remettent un petit peu de clarté là dedans contrairement à celle des équipements légendaires les recettes nécessité de ressources légendaires distinctes obtenable dans des coffres du puits des songes infinis un taux très faible pour l'obtention d'un familier légendaire avec un pouvoir ok j'imagine qu'ils ont remis des recettes avec un seul truc à dropper du coup pourquoi pas modification du système des familles légendaires ok c'est là là on arrive vraiment dans le très très sérieux là les critères d'obtention des ressources boucle temporel et boucle intemporel ont été retirés ok donc ça devrait les rendre à peu près plus accessible tout ce qui va dans le sens de rendre la feature de toute façon plus accessible c'est une très bonne idée modification de la légende bébémote rebaptisée relique de bébémote pour l'occasion elle n'est plus obtenable dans les coffres du puits des songes infinis mais un taux très faible sur les gradients d'anomalie temporelle il est possible d'augmenter son taux d'obtention pendant cinq combats via la consommation d'un élixir uchronique majeur les deux autres tiers d'élixir uchronique n'ont pas d'impact sur le taux d'obtention de la ressource voilà ça c'est trop bien ça veut dire qu'on peut ils sont en train un peu de dissocier la mécanique des familles légendaires des songes infinis ce qui veut dire que ça peut être farmable de façon beaucoup plus régul avec les en exploitant les anomalies temporelles ça ça peut être très très cool tout ce qui va dans le sens encore une fois de faire baisser le coût et de d'en générer davantage c'est top oh là là c'est une dinguerie ça là c'est peut-être le truc le plus important de tout le poste il est désormais possible d'obtenir le pouvoir légendaire d'un familier sous la forme d'un objet échangeable moi c'est ce dont je rêvais en vrai ce dont je rêvais c'est juste que t'es un slot dans ton inventaire genre comme tu vois ils ont rajouté un slot pour le costume et bah tu rajoutais un slot statut légendaire et tu mettais ton statut là dedans et puis voilà en fait c'était indépendant du familier montillier parce qu'il y a la question des montures aussi faut pas oublier qu'il y a trois ans enfin ils avaient annoncé quand ils ont introduit ça que ça allait arriver dans la foulée sur les montures aussi qu'on aurait les montures légendaires et on a jamais eu sur les montures alors ils nous ont expliqué depuis que c'était pour les problèmes techniques et autres mais s'ils disent aussi carrément ça des familiers et montilliers on pourrait juste avoir un slot bonus légendaire dans lequel on met un truc et puis après on peut équiper ce qu'on veut en montures montilliers et familier et il n'y a plus aucun souci en fait ça revient un peu au même peut-être qu'il faudrait qu'ils aillent jusque là en vrai du coup introduction de nouveaux objets contenant chacun un des pouvoirs légendaires les croquettes infusées croquettes infusées du bouwark croquettes infusées de l'arachné etc alors j'imagine du coup bouwark ça fait précision du bouwark comme bonus l'arachné ça fait je sais pas quel truc que fait l'arachné des bails d'arachné sûrement ok bah ça c'est excellent ça veut dire que tu dis ceci ça en fait ça fait 1 1 attendez ils en parlent encore après la quintessence devient un consommable coffre qui une fois utilisé de nos joueurs la croquette infusée contenant l'effet précis choisit aléatoirement en fonction de la nature de la quintessence la croquette infusée peut ensuite être donné aux familles légendaires ou être échangé mais ça c'est trop trop bien c'est incroyable alors ça veut dire en gros que juste tu vas pouvoir acheter le bonus que tu veux et tu le mets sur le familier que tu veux après et t'as plus à te casser la tête à faire des recherches en inter serveur pendant des mois pour trouver le bonus que tu veux sur le familier que tu veux pour ton mode précis que personne n'a jamais fait dans le jeu et du coup pour te prendre une commande hyper chère sur les quelques farmers qui ont le monopole de ce truc donc ça c'est vraiment incroyable la grande question c'est est ce qu'on va pouvoir récupérer la croquette à partir du familier est ce que ce sera comme par exemple les montures d'autopilotage enfin les pardon les potions d'autopilotage pour monture ou montillier où tu as ta potion tu peux la mettre sur ta monture ou ton montillier et si tu veux changer tu vas parler à un pnj tu lui échanges et tu récupères la potion la grande question c'est est ce qu'il y aura ça aussi est ce qu'on pourra récupérer son bonus en parlant à un pnj et tu peux le passer du coup sur un autre familier ou un autre truc moi je répète encore une fois que le plus simple sera carrément dissocier complètement le truc et de le mettre juste dans un slot d'inventaire un slot d'équipement rajouté qui permet juste de mettre ton statut légendaire quoi enfin ton bonus légendaire que tu mettrais pour ton perso ça me paraît parce que là ça me paraît être un entre deux ce qu'ils veulent faire en fait autant aller carrément jusqu'au bout de la démarche et faire ça parce qu'il faut absolument et là ça me fait peur parce que je vois qu'on passe à la suite et ils n'en parlent pas il faut absolument que sur cette modification ils rendent le système accessible pour les montures ça c'est vraiment hyper important et si ils ont une solution qui permet pas ça ça me paraît être un problème à moitié réglé donc ce serait un peu dommage mais bon il est crucial que la mécanique impacte le moins possible expérience pvp des joueurs de niveau 60 à 199 c'est pourquoi nous ajoutons un prérequis sur les familiers possédant le statut légendaire qui nécessite désormais que le personnage soit niveau 200 pour être équipé ok très très bien modification des recettes ok bon bah ça a l'air d'être tout sur la feature légendaire donc bon c'est globalement des très très bonnes nouvelles mais voilà j'insiste encore une fois pour moi il faut absolument profiter de cette refonte pour la rendre accessible aux montures et si 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 le système là ne le permet pas c'est un peu triste et j'espère vraiment qu'on pourra récupérer le qu'on pourra récupérer le bonus pour le transférer ensuite un autre familier auquel cas par exemple si tu veux faire du coliseum tu as juste besoin d'avoir trois impatience du habit trois écorces d'abracnid enfin voilà selon ce que tu joues et comment tu veux t'adapter et après tu les passes tu les passes d'un familier à l'autre si tu veux changer de compos changer de mode et autres ça peut être il ya moyen de faire des trucs encore que ça dépend si tu veux pouvoir adapter des modes pendant la phase de préparation de combat auquel cas on en revient à ce que je propose c'est à dire de faire un slot d'équipement dans lequel tu mets ton bonus légendaire qui aurait une petite tête de je sais pas quoi une potion une rune une relique ou je sais pas quelle connerie et tu t'embêtes plus avec mon tillier familier monture bon voilà vous avez compris c'est quelque chose que j'entendais depuis très très longtemps ça ça me fait vraiment quand j'ai lu j'ai vu l'article là ça m'a fait ça va être la même sensation quand quand tu viens de passer un exo quoi tu es tout content tu dis mais non c'est incroyable ma vie ne sera plus jamais la même désormais c'est c'est fou bon on alors après à part sur d'autres trucs mais on va lire c'est parti le rappel à la butinerie qui est ce qu'ils vont nous raconter je suis tout excité je pense que ça se voit un peu comme vous le savez sûrement dofus souffre actuellement de problème de sur génération des ressources gagnées à la fin des combats contre les divers monstres du jeu sans blague si nous ne profitons pas de cette nouvelle mouture des anomalies et des bonus que nous voulons vous proposer avec ces bonus viendrait s'ajouter à ceux déjà existants et ainsi renforcer ce problème de sur génération très néfaste pour l'économie du jeu notre objectif est donc de redynamiser l'économie en essayant d'assainir un maximum le système de butin nous allons dès maintenant vous faire part des modifications apportées au système de butin et attendons vos retours vos critiques vos remarques et avis nous seront très précieux ce système est l'un des piliers du jeu il est donc très important que vos retours soient pris en compte alors déjà moi je note quand même une évolution du ton des équipes qui communiquent de dofus là sur les postes ces derniers mois et là c'est assez flagrant c'est qu'ils sont beaucoup plus cash en fait là typiquement dofus souffre actuellement de problèmes de sur génération des ressources je crois que c'est pas usuel dans leur discours qu'ils disent les choses très clairement comme ça au mode bon cash on arrête de faire semblant oui un souci tu vois j'ai l'impression qu'avant ils tortillent un peu avec des formules pour dire voyez vous percevez pas tout vous n'avez pas toutes les infos là on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus transparents avec nous beaucoup plus de premier degré bon il ya des problèmes on va réfléchir ensemble à comment les résoudre et ça je trouve ça très sympa en termes de communication c'est ça va dans le bon sens selon moi voici tout d'abord les différentes problématiques du système actuel que nous avons relevé un taux d'obtention dirares peu ne plus l'être les différents bonus cumulables sont de manière multiplicative de ce fait certaines ressources dites rares deviennent très faciles à obtenir dès que l'optimisation des bonus de butin est poussé à un certain niveau par exemple des ressources possédant un taux d'obtention de base égal à 1% peuvent savoir augmenter jusqu'à 40% voire plus alors ça c'est clair c'est y'a absolument rien de rare de droppable dans le jeu actuellement même des trucs type minouang et tout les quelques trucs cosmétiques à parat qu'ils ont mis à dropper sur des bosses de donjons et tout bah ça vaut absolument rien tu vois en hdv tu en achètes 10 si tu veux parce que y'a des trucs tellement farmer avec avec full idole challenge et autres que effectivement il n'y a pas grand chose de rare en fait ça c'est que c'est un constat qu'on fait tous et c'est d'ailleurs à mon avis le meilleur argument qui va contre le la réintroduction du drop de dofus je sais que c'est avec beaucoup voudrait revoir du drop de fus mais avec le système actuel si tu mets un taux faible sur un drop de fus il va devenir tout de suite surgénéré parce que tout le monde va full farmer avec masse prospection idole challenge et autres et ça va en faire plein donc bon même si cela est moins critique pour les ressources dites communes avec des taux d'obtention élevé de base pour qu'elles soient accessibles elles peuvent tout de même être générés dans des quantités trop importantes voilà ça c'est ce que je dis comme dit plus haut cette surgénération entraîne un déséquilibre du cycle de génération destruction ce qui impacte négativement l'économie de plusieurs serveurs certes alors après bon c'est d'autres débats mais moi je suis pour je suis plutôt pour augmenter la destruction que baisser la génération et comment tu augmentes la destruction en augmentant l'ergonomie de la forge magique qui détruit des runes donc des items et des ressources voilà ça c'est c'est d'autres discussions je vous ferai des vidéos là dessus je suis en train de préparer des trucs mais bref certaines contreparties liées à ces bonus sont facilement contournables oui de ce postulat plusieurs principes sont apparus comme étant à conserver à ajouter ou à améliorer encourager les joueurs à s'optimiser et à performer afin d'augmenter leurs chances d'obtention diversifier les alternatives d'optimisation diminuer les cas des multiplications de bonus abusifs qui nuisent au bon fonctionnement de l'économie sans pour autant bouleverser les habitudes de jeu encourager également à diversifier les territoires plus la génération de ressources est diversifiée et modérer mieux l'économie se portera bon ça certes c'est c'est des belles passes enfin c'est oui c'est un peu du wishful thinking comme on dit oui certes avoir en fait le problème c'est que dès qu'ils vont mettre en place un système les joueurs ils vont essayer de optimiser à fond et l'optimisation à fond en général elle vient faire un truc monotage que tu fais en boucle c'est triste mais c'est mathématique alors après à voir à voir tous les petits les petits fonctionnements qui vont pouvoir introduire et qui vont encourager mais là typiquement quand il parle de diversification ok avant toute chose il faut discerner les deux types de bonus qui agit sur les chances d'obtention dans le jeu d'abord les bonus dits maîtrisable comme les idoles et la prospection d'un côté de l'autre les bonus dits non maîtrisable comme l'albanax les challenges les anomalies temporelles ou encore le shield le shield c'est maîtrisable déjà mais alors le shield il parle du bonus de quand tu as une protection sur ton compte tu as plus 5% d'xp de drop donc s'il y a des gens qui jouent sans ça enfin je sais qu'il y en a qui jouent sans ça je comprends pas comme on n'est pas câblé pareil je vois pas l'intérêt de de se priver de 5% de de rentabilité mais ça c'est un bonus maîtrisable ok les bonus maîtrisables permettent à chacun de s'optimiser pour l'obtention de ressources chaque joueur choisi de son propre chef d'utiliser ses outils ou non au contraire les bonus non maîtrisables sont soumis à une part d'aléatoire et ne dépendent donc pas uniquement d'un choix de la part du joueur effectivement les bonus maîtrisables représentent 50 à 90% de la valeur totale du bonus appliqué au taux d'obtention nous estimons que c'est une part trop importante et souhaitons donc réduire légèrement leur impact dans la formule afin de se rapprocher des 50% donc là effectivement en fait ils disent que si tu es si tu pars dans une optique de farm et que tu veux juste être hyper rentable tu as juste à te mettre full pp full idole et déjà avec ça tu es quasiment assuré d'avoir ce que tu veux et effectivement moi j'ai essayé pas mal de faire des strats de farm sur des contenus moyen niveau moyen niveau on va dire et en fait je me fous complètement qu'il y ait un challenge ou pas parce que je droppe tout à 100% en fait donc effectivement j'ai pas besoin d'avoir une bonne réalité sur les bonus non maîtrisables puisque j'ai déjà maximé j'ai déjà maximisé mes bonus maîtrisables et donc je sais que ce que je veux dropper je veux dropper à 100% donc oui ça je suis fait je partage le constat donner une part trop importante dans le calcul du taux d'obtention des bonus maîtrisables a aussi l'inconvénient d'éclipser les bonus non maîtrisables c'est oui c'est exactement ce que je dis si ces derniers peuvent être purement et simplement ignorés nous perdons un levier important qui encourage à changer régulièrement de territoire oui autre point important le bonus apporté par les idoles est le seul qui est modulé en fonction de l'écart de niveau entre le joueur et le monstre nous allons étendre ce fonctionnement à la prospection et au bonur des élites au bonus des élixir chronique avoir un niveau supérieur au monde ce que l'on affronte est un avantage il est alors assez simple de sacrifier de l'équipement en profil de la prospection bien sûr optimisation égale un joueur proche du niveau des monstres a plus de chances d'obtenir les ressources qu'un joueur de niveau supérieur au niveau des monstres franchement ça je n'ai jamais vraiment ressenti sauf sur incarnam en fait je m'étais fait la réflexion quand j'avais fait ma nouvelle team là qu'à incarnam il y avait pas mal de ressources qui valent assez cher quand même et j'avais regardé pour le faire mais effectivement quand tu vas farmer incarnam avec une team de sang tu drop pas beaucoup ça je m'étais rendu compte je me dis c'est bizarre quand même sinon après pour le reste effectivement quand tu cumules bonne prospection full idole et autres tu droppes au taquet même si tu sais des contenus bas level voici quelques exemples de situation d'obtention de ressources avant et après le changement sur la formule quelques exemples pour un joueur de niveau 200 250 pp bon ça vous irez voir ce serait un peu indigeste que je vous le commente à l'oral si vous voulez lire tout ça ce qui suit est pour le moment purement théorique ok on va partir sur des pistes de réflexion du coup alors ça tombe très très bien parce que j'ai fait un poste avant-hier sur twitter pour centraliser des suggestions de ma communauté de d'amélioration pour dofus en vue d'en faire une vidéo et là vous voyez il ya ça qui sort deux jours plus tard donc le timing est parfait j'ai hâte déjà de voir ce qu'ils vont nous proposer ici mais je vais voilà je vous prépare du gros contenu sur ce genre de l'idée et de réflexion autre piste maintenant que vous êtes rendu ici vous vous demandez peut-être pourquoi nous n'avons pas tout simplement modifier les idoles et où la formule d'obtention du butin en vrai on va peut-être parler quand même de l'éléphant au milieu de la pièce là c'est quand même bizarre parce qu'ils n'arrêtent pas de parler de génération de ressources ils nous parlent d'idoles ils nous sortent leur calcul de prospection il ya encore les ressources sur les succès en fait c'est compliqué je sais pas pourquoi ils en parlent absolument pas pour moi la première chose à faire c'est de virer les ressources sur les succès alors je sais que le gros problème c'est que maintenant qu'ils ont laissé ça pendant tellement longtemps il ya des gens qui ont tellement de stock il ya des gens qui ont tellement de stock de ressources de team succès et autres que si on fait ça les prix vont exploser ils vont se mettre gigabien et du coup ce sera presque un coup dur pour les joueurs qui arrivent maintenant sur le jeu et qui n'auront pas pu profiter de cette mécanique de ressources avec les succès donc je comprends que c'est un argument mais bon si tu raisons comme ça tu fais jamais rien je suis en tout cas je suis surpris de voir là toutes ces tout ces pavés sur la génération sur génération de ressources en pvm et que la question des succès ne soit pas abordé c'est quand même assez particulier mais bon la première raison c'est que nous ne pouvons pas nous permettre de tout modifier d'un seul coup afin d'avoir du recul et d'être pertinent dans nos choix il faut laisser le temps à l'économie de s'adapter autour de vos actions et que vous nous fassiez des retours en conséquence d'autres raisons c'est que nous avons en tête des modifications plus profondes pour ces deux systèmes au vu de leur importance il nous semble essentiel que vous soyez impliqué dès que possible dans le processus bon ça ça va de plus en plus dans le sens de de l'évolution de leur communication c'est vrai qu'ils nous consultent de plus en plus il ya souvent des sondages in game et autres c'est ça fait plaisir nous allons donc vous présenter les modifications que nous envisageons et nous pourrons ainsi prendre la température pour ce premier jeu donc là tout ce qui suit c'est vraiment des idées pour l'instant c'est pas du tout acté c'est juste des réflexions qu'ils ont pour les idoles le système des idoles est depuis longtemps controversé car les promesses derrière cette fonctionnalité n'ont pas tout été rempli et cela a surtout fini par nuire à l'économie du jeu si dans les faits les idoles fonctionnent mal les intentions derrière étaient pourtant louable apporter une alternative à la prospection et la sagesse pour progresser proposer un système ludique pour moduler la difficulté entre chaque combat valoriser la prise de risque via de meilleurs récompenses permettre l'augmentation des récompenses sans compromis sur l'efficacité des personnages certains points sont respectés et fonctionnent comme l'alternative à la prospection à la sagesse et d'autres un peu moins avec le temps nous avons constaté que l'augmentation de la difficulté des combats ne fonctionnait pas il est trop simple de s'équiper d'une composition d'idoles qui n'interfère pas avec la stratégie mise en place dans le combat typiquement un personnage qui joue au contact de ses ennemis s'équipera d'une composition d'idoles de type cube yosh dynamo afin d'augmenter la dangérosité des monstres à distance dans cette situation la stratégie mise en place par le personnage ne change pas alors que le bonus d'obtention lui est bien augmenté oui effectivement il existe aussi d'autres problèmes de lisibilité et de compréhension du fonctionnement des idoles surtout lorsque l'on commence à jouer en groupe également les nombreuses incompatibilités toutefois nécessaires qui demandent aux joueurs de réviser sa composition s'il change de territoire voici les grands axes d'amélioration que nous avons en tête changer et simplifier les effets des idoles pour éviter qu'elle soit facilement contournable retirer les déclinaisons d'idoles mineurs normales majeures et magistrales ainsi que les idoles de groupe afin d'apporter de la clarté au système les mécaniques de ces idoles seraient conservés mais la notion d'idoles de groupe en elle même pourrait disparaître réduire le plus possible les incompatibilités entre les monstres et les idoles si nous voulons vous permettre de diversifier au maximum vos combats nous devons éviter de vous demander de revoir votre composition d'idoles à chaque changement de territoire oui enfin pour moi tu changes de compos d'idoles à chaque fois tu changes de contenu mais bon bref pour aller plus loin on pourrait même envisager de relier plus étroitement les idoles aux anomalies les idoles resteraient toujours utilisable sur l'ensemble du monde des 12 mais elles deviendraient plus efficace et rentable lorsqu'elles sont utilisées dans les anomalies et dans les territoires sujets aux anomalies ok bah en vrai moi je trouve que le système d'idoles il n'est pas trop mal j'estime que c'est pas du tout un problème que l'on puisse on va dire mettre au point des strats où t'es peu impacté par les idoles que tu choisis parce qu'il y a quand même un peu du debris craft derrière et autres et je trouve que c'est assez intéressant quand même notamment pour les succès 200 de donjons tous les succès score 200 idoles sur les donjons moi j'ai de mon expérience c'est quand même assez sympa il ya plein de donjons tu te casses un peu la tête tu essayes des compos tu dis je vais faire ci je vais faire ça le gros souci en fait c'est surtout le farm et le pl mais dans le dans la catégorie tryhard d'une strat pour passer à un succès moi je trouve que le système il était plutôt fonctionnel des idoles j'ai plutôt bien aimé bon ça fait quelques temps que j'ai pu trop fait de pvm comme ça mais à l'époque où j'avais fait pas mal de donjons en score 300 à l'époque et j'avais trouvé la mécanique vraiment sympa quoi c'était pas du tout j'avais une compo que je plaquais sur tous les donjons quand tu arrives sur le contenu haut level très haut level tu es un peu obligé de t'adapter à chaque fois de faire des trials et tout je trouvais que dans ce sens ça allait bien pour moi le gros problème des idoles là c'est surtout la surgénération de ressources sur les contenus type farm ou pl où là effectivement typiquement voilà tu joues en full crat de full distance c'est la classique et dans ce sens là c'est peut-être un peu too much alors en vrai bon plusieurs plusieurs réflexions à voir moi je suis d'un avis qui est peut-être assez discutable et qui va sûrement en faire réagir plus d'un mais moi je trouve que c'est très bien qu'on puisse xp ses persos hyper vite comme on le fait aujourd'hui avec du pl j'estime que maintenant le jeu il se il se complexifie de plus en plus c'est la quasi totalité du jeu en fait elle se fait niveau 200 et je trouve que c'est pas du tout un problème qu'il y ait des trucs hyper efficace pour monter ses persos sachant que tu n'es pas obligé de le faire pour des nouveaux joueurs ils peuvent monter à leur rythme et tout mais pour des joueurs qui commencent à être très amassés dans le jeu se mettre des mois à monter un perso 200 il n'y a aucun sens donc pour moi il n'y a aucun problème sur le côté pl xp pour le côté gros gros gain d'expérience moi j'estime qu'à ce niveau là il n'y a aucun souci on peut laisser les choses dans l'état pour moi il y a zéro problème c'est plutôt la surgénération de ressources qui pose problème et je me demande si le plus simple serait pas complètement d'enlever le d'enlever l'impact des idoles sur les ressources en fait juste tu le mets pour les succès et pour pour l'augmentation du gain d'expérience et tu vire complètement l'augmentation des ressources du drop ça pourrait être une piste moi je pense que ce serait pas déconnant de faire ça parce que je trouve que le système il il est quand même assez fonctionnel pour pas mal de il est assez fonctionnel sur pas mal d'aspect effectivement il permet de d'avoir une alternative à la prospection à la sagesse je trouve que c'est ludique pour moduler les difficultés entre entre les combats je trouve ça vraiment sympa j'utilise plusieurs compos d'idoles selon ce que je fais et tout je trouve que le fait de chercher quel est la meilleure le meilleur score d'idoles que je peux faire pour tel contenu moi je trouve que c'est très intéressant valoriser la prise de risque via de meilleures récompenses ça aussi c'est un pili qui est complètement validé quand tu je sais pas je fais une reine des voleurs tu fais un tu fais un misclic sur une magouille batte est mort tu refais parce que tu as mis des idoles donc ça te fait de la prise de risque pour de meilleures récompenses effectivement et permettre enfin moi j'estime que ça remplissait à peu près tous les points le seul problème c'est la sur génération quand même après ça dépend des contenus que tu fais et comment tu pratiques le le truc quand même bon il existe aussi d'autres problèmes de lisibilité de compréhension du faussement des idoles surtout lorsque l'on commence à jouer en groupe oui bon ça c'est les petits problèmes d'interface mais en vrai ça va les idoles c'est pas le pire également les nombreuses incompatibilités toutefois nécessaires mais j'ai déjà lu ça alors il ya aussi un truc intéressant c'est qu'ils disent qu'ils vont enlever les différents niveaux mineurs normales majeures magistrales alors ça pourquoi pas effectivement tu dis soit j'exploite une mécanique soit je l'exploite pas et après les différents tirs de toute façon en général tu prenais toujours les plus gros pour avoir le maximum de score quand tu pesais quand tu faisais un score d'idoles je suis content de lire ça parce que j'ai failli là sur l'écho craft qu'on a eu c'était quoi c'était avant hier ou hier il y avait un écho craft là j'ai failli me crafter deux sets d'idoles complets sachant qu'un set d'idoles complets ça doit coûter près 30 40 millions je crois et bon ça c'est mes délires mais comme je joue à 18 comptes là et que je vais faire tout le jeu à 18 comptes les donjons je les passe avec trois fois six perso et du coup je me suis dit je vais avoir je vais me faire trois sets complets d'idoles pour ne pas avoir à transférer des idoles à chaque fois pour pouvoir faire mes mes succès idoles et autres et du coup je suis content de ne pas l'avoir fait parce que sinon j'aurais foutu quelques dizaines de millions de kamas dans le vent une fois de plus ok d'ailleurs j'aurais pu commenter là dessus sur les familles légendaires aussi mais les familles légendaires bon j'ai acheté j'ai acheté pour quelques centaines de millions de kamas de familles légendaires encore récemment j'espère que ça gardera quand même de la valeur mais en vrai vu la tête du système qui veut le faire j'ai l'impression qu'il n'y aura pas trop de pertes puisque tu pourras toujours utiliser ce que tu avais et tu pourras transférer les bonus d'un perso à l'autre pour les familles légendaires donc à la limite pourquoi pas et puis j'en ai aussi en contrepartie réussi à en vendre pas mal qui me servaient pas donc je pense que c'est fine je pense que je retombe à peu près sur mes pattes sur les familles légendaires et il ya même peut-être moyen de faire un petit plus value si il ya des bonus intéressants que je peux délier de mon familier et les vendre mais ça je sais pas si dans le sens là ça marche c'est on en revient à ce que je disais tout à l'heure ça sera ça sera assez intéressant en fait surtout ce qui va être impactant c'est évidemment de voir la refonte des bonus je veux juste voir les nouveaux bonus je suis déçu j'ai l'impression qu'on a pas le on a pas les on n'a pas les bonus je veux voir les nouveaux bonus c'est c'est mon nouveau truc que j'attends le plus bon bref fin de la parenthèse on termine du coup formule de butin alors attendez j'en bois un peu de thé je désolé je parle vite vous me direz si ça vous si ça vous embête ou pas si vous trouvez ça audible mais je sais que la vidéo elle va être très très longue si je prends le temps de lire lentement donc vous me direz nous vous avons déjà exposé les modifications que nous souhaitons apporter au système d'obtention de butin nous observons leurs conséquences mais sachez que nous envisageons des pistes qui modifient le système en profondeur pour résoudre les problématiques suivantes un taux d'obtention dira on ne peut ne plus l'être un taux d'obtention commun est souvent obtenable à 100% passé à un certain seuil d'optimisation ça c'est ce que je disais que sur beaucoup de choses que j'ai fermé par le passé j'étais à 100% et donc je m'en foutais d'avoir un challenge ou pas en premier lieu nous apportons une modification sur tous les taux d'obtention de ressources disponibles sur les monstres du jeu chaque taux de base se voit attribuer un second taux qui est son maximum atteignable par exemple une ressource avec un taux d'obtention de base de 10% aurait un taux d'obtention maximum de 55% ou une autre avec un taux d'obtention de base de 4% aurait un maximum de 23% les valeurs sont bien sûr données à titre indicatif alors là je suis assez sceptique je suis assez sceptique parce qu'il y aura le côté où si tu atteins le taux max tu fais plus d'efforts quoi exactement comme quand tu comptes pour moi c'est le même problème que quand tu atteins les 100% c'est que dans les deux cas si une fois que tu as atteint un ensemble max bah tu fais plus d'efforts d'opti ou de gameplay ou autre donc je suis pas convaincu par ça moi je verrais plutôt un système logarithmique dégressif qui te qui ferait que plus tu t'optimise moins c'est rentable mais quand même tu grappille encore de plus en plus de de taux de drop et autres je suis pas hyper je vois je vois l'idée en fait il faut il faudrait que ce soit un taux d'asymptotique mais pas atteignable si tu peux si il est atteignable ça va ça va poser le même problème que d'être capé à 100% on va voir ce qu'ils proposent après admettons ensuite qu'une nouvelle catégorie face à son apparition une nouvelle caractéristique pardon face à son apparition la spéculation ok cette caractéristique évolue entre 0 et 100 et augmente en fonction des bonus cumulés d'obtention que possède le personnage on additionne alors ce le score d'idole la prospection les bonus de territoire à l'anomalie temporelle l'almanax et le bonus de contrôle de territoire via les alliances ces bonus sont ensuite convertis en points fixes de spéculation par exemple un challenge à 50% actuellement accorde ainsi 50 points de spéculation ou un bonus de territoire de 90% accorde 90 points de spéculation attend ben alors là ça veut dire que tu peux tu tu es atteint très très vite les 100 points de spéculation genre c'est capé du coup ça me paraît bizarre ça veut dire que si là ton bonus de territoire il te fait 90 points de spéculation et que c'est entre 0 et 100 ça veut dire que tu as plus que 10 à grappiller par challenge, idole, prospection et haute et que tu vas être capé à 100 donc à ton 5 max de drop donc à partir de là tu n'y fais plus d'efforts et tu n'as plus aucune récompense si tu tryhard plus tu mets un plus gros score d'idole et autre ça me paraît complètement être une fausse bonne idée ça mais bon peut-être que j'ai mal compris l'objectif de cette nouvelle caractéristique est de regrouper les différents bonus d'obtention en un seul indicateur plus simple et synthétique pour vous ça je suis d'accord que c'est pas mal effectivement ils disent là pour voir ce que tu drop il y a idole, prospection, bonus territoire, almanax bonus d'alliance j'avoue qu'il y a beaucoup de paramètres et que des fois c'est dur de voir comment chacun y contribue et autre ça peut être bien d'avoir un facteur qui te enfin une caractéristique qui synthétise tout en fait après bon t'as juste à ouvrir ton encyclopédie actuellement ton bestiaire, ton graton, ton drop et puis voilà c'est bon mais bon pourquoi pas ok cette caractéristique augmente et diminue dynamiquement en fonction des bonus du personnage plus vous cumulez de bonus plus votre spéculation sera élevée cependant il faut de plus en plus de bonus pour atteindre la valeur maximale évolution dégressive alors ça c'est ce que je disais mais c'est pas du tout c'est pas du tout cohérent avec ce qu'ils disent où un territoire à 90% te donne 90 points pour moi il faut que ce soit une échelle logarithmique t'es obligé de mettre un logarithme soit dans le calcul de la spéculation soit dans la façon dont la spéculation te permet de te rapprocher de ton taux max s'il n'y a pas de logarithme dans l'histoire il y a un problème il y a des moments où tu vas être capé et t'auras plus envie de faire plus d'efforts c'est vraiment comme ça que je le perçois spontanément donc la spéculation va donc déterminer les chances d'obtention d'une ressource à la fin du combat plus elle est élevée plus votre taux de finale d'obtention se rapproche du taux maximal fixé pour cette ressource mais là ils sont pas clairs est-ce qu'on peut l'atteindre ou pas ? pour les matheux voici une formule potentielle avec un exemple concret on admet un personnage possédant 52 spéculations qui cherche à obtenir une ressource avec un taux de base de 10% et un taux max de 55% voici la formule alors taux de base plus taux max moins taux de base fois la spéculation sur 100 ok ce qui donne un autre exemple 30 de 5 quant à 50 de spéculation pour dropper un truc qui est entre 10% et 55% alors oui d'accord mais voilà on en revient à ce que je dis c'est à dire que si ta spéculation elle est à 100 et que le mec là ton perso il à 50 et que t'as un bonus de zone à 50 ou à plus bah t'as 100 points de spéculation du coup là tu touches le taux max donc on en revient à ce que je disais c'est à dire que t'es capé pour moi ça c'est un problème il faut qu'il calme un logarithme quelque part là dedans c'est pas compliqué soit tu mets le logarithme sur le calcul de la spéculation par rapport à idol, prospection, bonus et autres soit tu mets un logarithme dans le calcul de ton taux par rapport à ta spéculation et je pense qu'il faut qu'aucun des deux ne soit capé mais que t'aies un comportement asymptotique vers un taux max de drop et je pense que le taux max de drop il faut que ce soit un multiple fixe du taux de base pour toutes les ressources il faut pas que sur chaque ressource t'aies un taux minimum et un taux max point ça va être illisible il vaut mieux mettre un taux de base et un taux max et c'est à dire que bon après t'as des ressources qui ont un taux de base de 100% donc la limite ouais bon pourquoi pas d'accord donc le taux final serait de 32,5% ouais ouais mais là c'est linéaire en fait moi c'est ça qui me dérange c'est que c'est complètement linéaire là c'est à dire que si t'as zéro de spéculation t'as ton taux de base t'es à 10 si t'attends c'est à 55 et là t'es à 50 donc t'es à la moitié donc 32,5 il faut qu'ils arrêtent de mettre des comportements linéaires de features quand il y a un problème de surgénération il faut faire des trucs logarithmiques partout pour moi c'est comme ça que tu règles ce genre de problème si de telles modifications étaient mises en place concrètement il serait bien sûr nécessaire de réévaluer certains taux de base des ressources en conséquence notre but n'est pas de réduire vos gains ou d'augmenter votre temps de jeu artificiellement afin de conserver des proportions saines les ressources rares 1% pourraient passer à 5% avec un maximum à 28,7% idem pour les ressources communes à 10% qui passeraient à 20% avec un maximum à 5% ok ce système pourrait permettre d'équilibrer la génération de ressources dans le jeu d'un côté conserver un avantage non négligeable pour les personnes les plus investies d'un autre un accès facilité aux ressources pour les personnages les moins optimisés il permettrait également de faciliter la compréhension de ce que vous pouvez obtenir en affrontant les monstres du jeu et de comment les différents bonus interagissent des changements d'interface iraient également dans ce sens oui s'ils peuvent nous mettre un onglet idole par exemple dans l'inventaire s'il vous plaît bon ça c'est un autre débat si vous êtes encore là bravo pour votre patience nous espérons avoir été clairs sur nos intentions et que les modifications prévues à court ou long terme vous semblent pertinentes ce sera un plaisir de lire vos retours dans les commentaires alors à vos claviers ok en tout cas c'est quand même globalement des bonnes idées ça va dans le sens de ce qu'il faut faire pour le jeu ça arrive tard malheureusement le problème c'est qu'il y a eu de la surgénération qui a été laissée pendant tellement longtemps qu'il y a des gens qui ont des stocks astronomiques et même à mon avis le fait qu'ils sortent ça il y a des farmers qui vont aller farmer à fond à fond pour faire du stock ce qui fait qu'il va y avoir une très très longue période avant que les choses se rééquilibrent et qu'il y en a qui vont se mettre très très bien et que des joueurs qui commenceraient à farmer maintenant vont être très désavantagés par rapport à ceux qui vont farmer avec l'un certain système donc bon moi je maintiens qu'il vaut mieux toujours valoriser la destruction de ressources plutôt que de limiter la génération parce que la destruction elle te règle aussi le problème du stock déjà existant en jeu donc c'est plus facile de rattraper toutes les dérives qu'il y a eu dans le jeu ces dernières années moi c'est comme ça que je vois les choses voilà écoutez je vais pas je vais pas me faire les choses à rallonge là on a 45 minutes de vidéo j'ai un peu speedrun voilà j'espère que c'était pas pénible pour vous mais je voulais pas faire une vidéo de deux heures parce que je sais que quand je commence à partir là-dedans ça peut être très très long je reviendrai peut-être sur mes idées d'introduire des logarithmes un peu partout je ferai peut-être des vidéos avec un peu des tableurs des courbes des machins en tout cas là on s'arrête là pour aujourd'hui écoutez je suis impatient d'avoir vos retours n'hésitez pas à me parler un petit peu de tout ça en commentaire et puis comme je vous le disais je prépare une grosse vidéo de suggestions d'amélioration pour le jeu et on aura peut-être l'occasion de revenir sur ce genre d'idées et autres voilà les amis j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter j'essaie de dire tous vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee vous avez tous les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt